E-Magazine, le magazine des décideurs du CHU. Oh le mec, putain ! Monsieur le Président, vous venez de déjeuner avec votre homologue français. Est-ce que vous pouvez nous dire la teneur de votre discussion et profiter aussi pour nous faire le bilan de votre présidence de l'UA ? Écoutez, vous savez bien que, comme c'est le temps, après le passage de l'Amérique par la voix du vice-président de ce pays, les Etats-Unis, je suis venu remercier le président François Hollande de l'AQ française au nom du continent pour son intervention, sa vision, le rôle de leadership. Et qu'il joue au nom de la France, de la gestion de la crise malienne, de la crise de la grande sahélo-sahélienne. Donc c'est des questions que vous connaissez déjà, je suis venu le remercier du fond du cœur. Je vous remercie, j'ai été le premier chapitre africain du continent africain à avoir été le support du président de l'AQ française, aussitôt après son élection, et à cette occasion-là, j'ai eu à tirer son attention sur la situation politique qui nous a l'air dans la bande sahélo-sahélienne, notamment au Mali. C'est vraiment un souvenir de dire que je suis heureux, je suis heureux pour cette vision qu'il a animée, et son intervention salutaire qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir respirer et de vivre d'espoir et d'espérance, sans hésiter de la gestion du monde de la crise malienne. Je crois que ce message est très important, et le rassurer que c'est tout un continent, un continent africain, qui s'en félicite, parce qu'il a compris qu'il fallait que la grande France puisse absolument faire le diabétique, faire le droit de la loi, la liberté fondamentale, et le restant du droit de la loi. Parce qu'il s'agit d'une question qui rigole la présidence internationale, et la France qui a un rôle important sur la communauté internationale, à suivre ses responsabilités. Et je voudrais remercier les autres partenaires qui accompagnent le Mali aux côtés de la France. Naturellement, nous avons parlé de l'avenir dans le traitement de ce dossier. Monsieur le Proulisant, quels autres sujets ont-ils été évoqués ? Bonjour, il y a des prémédiats. Quels autres sujets ont-ils été évoqués ? La France va se retirer en mars ? Est-ce que la France va commencer à se retirer ses soldats en mars du Mali ? Est-ce que la France africaine sera prête à prendre le relais ? Il y a une volonté fondamentale des Africains à intervenir. Parce qu'il s'agit, tout le monde a bien compris maintenant avec l'intervention de la France, que cette question est fondamentale et détermine notre marche vers la prospérité. Donc la MISMAR, la mission internationale pour le soutien de Mali, sera en France, de quoi le Président nous a rassurés, tout le rôle qui est le sien, du rôle qui est celui de la France, pour travailler, pour que toute la communauté internationale puisse se mobiliser, mobiliser tous les moyens qu'il faut, financiers, logistiques, matériels, militaires, pour que l'Afrique tout entière, la MISMAR, soit mise en place, et jouer son rôle fondamentale. Mais une fois, vous comprenez bien, une fois que cet MISMAR aura été mis en place, et un petit 6 000 soldats, 8 000 soldats, mais on n'en sait rien, et bien vous comprenez très bien que, en réalité, progressivement, progressivement, c'est normal que la France puisse progressivement, réduire le compte des gens, parce que je vais d'apprendre qu'il y a plus de 4 000 soldats français. Je crois que c'est... Il faut qu'on s'en félicite. Donc je crois que c'est de prendre votre question, la compréhension, c'était la compréhension que j'avais, je crois que mon ami, le chef de la diplomatie française, a bien expliqué sa position, des réductions progressives avec, actuellement, ce rôle de leadership que la France doit continuer de jouer, afin que la MISMAR, les calmes également, puissent jouer sa partition. La FIT va jouer sa partition aux côtés de la France. Et nous avons souhaité que toute la communauté internationale puisse accompagner la France depuis la Légion, au monde libre, les membres de l'OTAN et d'autres, puissent également intervenir. Mais j'ai compris également qu'en fonction de l'évolution des dossiers, sur le terrain, se constate une évolution de la position de la communauté internationale. Enfin, je crois que le président l'a bien expliqué, la transformation avec le temps, lorsque la guerre aurait été terminée, n'est-ce pas ? On voit le sentiment que toute la zone sahérosaharienne a été ratifiée, que, au niveau des Nations Unies, la MISMAR soit absolument transformée en force de paix, mais avec, naturellement, un mandat sur le chapitre 7. parce que nous voudrions différencier définitivement la banque sahérosaharienne de ce pays terroriste, et faire en sorte que cette espèce puisse s'occuper des questions de prospérité et de développement pour cette région. Alors, justement, M. le Président, juste pour recommencer cette question, même si c'est progressif, on a toujours dit que les coupes, après qu'elles avaient besoin d'un bon entraînement, c'est ce qui serait à dépolir, on n'avait jamais envisagé un déploiement avant septembre, durant un entraînement préalable. Est-ce que le mois de mars, c'est un peu précipité, quand même, même pour un début ? C'est quand même juste dans quatre semaines, quand même. J'ai lu, aujourd'hui, le message du Président de la République, le sens de l'héberchie, c'est-à-dire que les questions que vous posez ne sont pas absentes, vos préoccupations ne sont pas absentes dans sa détermination, dans la détermination de la France à en tenir compte, comme vous le dites, en fonction de l'évolution du terrain. Mais vous, est-ce que vous ne trouvez pas que cette précipité, vous-même ? Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. que la position de la France ne soit s'inscrite dans le rôle de l'héberchie. Il a dit que la France est allée pour contrôler une résolution définitive à la crise de la banque de CRN. Et le Président a dit que la France est là tout le temps que ça voudra dans le traitement de ce dossier. Ça me dit beaucoup de choses. Donc, vous ne soyez pas accrochés au mois de mars. La compréhension qu'il faut avoir de cette affaire, la France continuera de jouer son rôle de leadership pour que nous puissions trouver une solution définitive à l'insécurité que la banque de CRN. Et l'Union africaine, M. le Président, et le rôle de l'Union africaine dans tout ça ? La Mesma, les pays membres de la... La Mesma, il n'y a pas que la CEDEA, où vous avez le cadre. Il y a d'autres pays. Le Président François Hollande a absolument contacté un certain nombre de pays du continent. Non seulement, et ça, il faut que je le dise, mais moi, ce que je puisse dire, ces pays se sont félicités de l'intervention de la France. Et ces pays sont aujourd'hui prêts à accompagner et à intégrer l'investissement. Vous comprenez bien, ils sont tous membres de l'Union africaine. L'Union africaine est notre structure qui a toujours travaillé à appuyer la CEDEAO. Et c'est le Conseil de Père de Sécurité de l'Union africaine qui est en connexé avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Donc, autant dire que l'Union africaine continue de jouer son rôle, a-t-il joué son rôle et continuera de jouer son rôle aux côtiers de la France et pour le moins, en tout cas, dans tous les cas, se félicitent, disons, de ce que la France est en train de faire aujourd'hui pour régler cette question du terrorisme qui menace l'humanité. Monsieur le Président, le Tchad est en première ligne avec les forces françaises. Est-ce qu'il n'est pas un peu dommage de voir l'Afrique de l'Ouest derrière ? Le Tchad fait partie de l'Afrique. C'est l'Union africaine qui s'en occupe. Le Tchad fait partie, maintenant, que le Tchad le fasse ou que l'Afrique de l'Ouest le fasse la même chose. Vous voyez, c'est l'Afrique. Ça, vous nous donnez un élément pour répondre à sa question. Il y a la crise centrafricaine, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon ? La crise centrafricaine. Est-ce que pour vous, elle est résolue ou alors c'est aussi un départ de feu possible ? En voie de résolution. Elle est en voie de résolution. Je crois que... Elle est en voie de résolution. Elle est en voie de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup et je salue Roger au passage. Merci beaucoup. Et bonne année. Merci, Monsieur le Président. Bravo pour le costume, Monsieur le Président. Ça change. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Voilà, c'est super. Ah ! C'est quoi, hein ? C'est quoi 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 ? E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. E-agazine, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021